Chers amis, je voudrais vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Lerou Shalayim, Ira Kodesh, notre parasha, Parashat Mishpatim, c'est une des parasha qui est le plus de mesdotes de toute la Torah, l'essentiel des mesdotes concerne Belam Haverro, les relations entre l'homme et son prochain. Et au début de la parasha, on parle des esclaves. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas actuel, mais à l'époque, ça existait. Un esclave juif reste maximum 6 ans chez son maître. Après, il sort. Néanmoins, s'il veut rester chez son maître, et quelque part, c'est compréhensible, parce que les lois de comportement avec l'esclave sont tellement dures pour le maître que l'esclave, il est très très content. Si, par exemple, il y a une bonne bouteille de vin, eh bien, on la donne à l'esclave d'abord. C'est l'esclave qui boit, et pas le maître. Si l'on reste un peu, après tout le cas va bu, on restera au maître. S'il y a un bon lit, c'est pour l'esclave. C'est chaque fois qu'il y a une bonne chose. Et il y en a une seule, on doit choisir à qui on donne ça à l'esclave ou au maître, on donne ça à l'esclave. Comme on dit Hazard, tout celui qui a acheté un esclave, il a acheté un maître, parce que lui-même devient esclave de son esclave. Donc, esclave, c'est peu qu'elle précise, il veut rester encore chez son maître. Dans ce cas-là, il faut lui faire un trou dans l'oreille, près de la porte. Pourquoi ? Alors, la Torah dit, parce que ton oreille qui a entendu au Monsinaï, vous êtes mes serviteurs, et tu as été maintenant, et tu as pris comme maître, pas moi, Dieu, mais un serviteur de moi. Tu as pris comme maître un juif qui est mon serviteur. Donc, tu deviens un serviteur d'un serviteur. Cette oreille qui a malentendu, on lui fait un trou, on fait un trou dans cette oreille-là. Il y a un grand magui d'agérosanis, il s'appelle le Rav Shvodron. Il lui pose la question, qu'est-ce qui se passe si maintenant, le serviteur veut devenir l'esclave d'un animal ? Alors, les élèves n'ont pas très bien compris de quoi il parlait. En fait, il parlait de l'animal qui est en nous, dont il s'est rara, animal, qui est coléreux, qui est mesquin, qui est jaloux, qui est envieux, qui est paresseux, etc., etc., etc. Combien de bons juifs sont esclaves de l'animal qui est en eux ? C'est certainement bien, bien pire que d'être esclave d'un maître humain. Là, tu es esclave d'un animal. Donc, chers amis, il faut faire des efforts pour se débarrasser des mauvaises émédotes. Je vous rappelle que nous pensons que Meshach arrive très très bientôt. Le travail des émédotes, c'est un travail très très important aux yeux de Dieu. On ne pourra jamais être parfait à ce niveau-là, mais améliorer. Hier, un jeudi, c'était le conseil du Rav Yisrael Salam Ter, qui a tellement mis l'accent, il y a 150 ans, c'est le grand de la génération, qui a tellement mis l'accent sur le travail sur les bonnes émédotes. Donc, faisons un travail pour quitter nos conditions animales, devenir un serviteur d'Hachem à l'image de Dieu. Parfait, bon, calme, humble, pas jaloux. Et celui qui se comporte ainsi, il est aimé des êtres humains, il est aimé de Dieu. Quoi de meilleur ? Finir notre escravage de l'animal et commencer à devenir des serviteurs de Dieu. Je vous rappelle que ce Shabbat, c'est Parashat Shkalim. Après qu'on a lu les sept montées en fin de la Parashat, on lit un passage à la Torah qui parle de l'obligation de donner, à l'époque, le Marsita Shakel, le Demi Shakel. Et à l'époque du Temple, les délégués du tribunal rabbinique, le Beddine, passaient dans toute communauté pour rappeler aux gens de donner Marsita Shakel. Avec ces Marsita Shakel, on achetait les sacrifices de la nouvelle année qui va rentrer, dès le mois de Nisan. Nisan, elle a pris la Torah le premier mois. Et avec cet arrangement-là, on achetait les sacrifices pour le Temple. Il fallait que ces sacrifices venaient de la part du peuple d'Israël entier, comme on fait pour que ça vienne de ma part. Chacun donnait un demi-Shakel. Donc nous lisons cela et aujourd'hui, on donne Zécher Marsita Shakel. Pas dire qu'on donne Marsita Shakel, c'est interdit parce que ça donne une sainteté à cette pièce. On donne Zécher, Zécher c'est venir le souvenir du Marsita Shakel. Il est bien donné avant pourri. D'ailleurs, nous mettrons bientôt des annonces sur notre site. Vous pouvez donner cela à notre Yeshiva, au HaShem. Vous pouvez donner cela à des institutions de Torah. Donc vous pouvez donner cela à notre Yeshiva, Bezra Tashem. Je vous rappelle aussi dans le cadre de Parashat Mishpatim, dont l'essentiel des messages sont celles entre l'homme et son prochain, que nous avons une collection exclusive de vidéos du Rav en crise sur toutes sortes de cas actuels relatifs aux conflits financiers, d'achats, ventes, locations, voisinages, etc. Et on a aussi une série d'études sur texte, plus de 85 fiches détaillées, traitant des lois entre l'homme et son prochain. Je vous engage beaucoup à aller les consulter. Je vous rappelle aussi que lundi soir, ce sera deux jours de Roche-Roadèche. On rentre dans le mois de Hadar. Et Baruch HaShem, il est écrit, quand on rentre au mois de Hadar, on agrandit notre joie. C'est un mois extraordinaire. Nous sommes convaincus qu'on va vivre des choses extrêmement grandioses durant ce mois-là. Et le mois d'après, et qui sait, peut-être même Mashiach, donc rentrons en joie, rapprochons-nous de Dieu, faisons de grandes chouvas. Il ne me reste plus que vous souhaitiez un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein de sainteté, plein de présence de vie dans vos maisons. Amen, ben Amen, Shabbat Shalom. On vous revoit. Sous-titrage ST' 501